Bonjour Youtube, c'est la bonne, c'est la dernière, c'est la dernière des dernières, c'est les greens contre les giroirs, 1-1 partout, c'est elle qui gagne, celle-ci gagne tout ! Et ouais, je suis un peu plus motivé, ils ont intérêt vraiment de bien y aller, parce que je m'endormais sur la deuxième, clairement. J'espère qu'ils ont prévu une bonne petite stratégie, histoire de bien nous mettre en haleine. Alors ici sur le chat, je ne sais pas si vous nous suivez encore, vous avez vos petits pronostics pour cette dernière, on a vu la force des greens et des giroirs, qu'est-ce que vous pensez de la finale ? N'hésitez pas à commenter, faites tourner, et donnez vos avis sur ça. Bon, on est en phase de placement. Tout le monde est en train de se mettre en mode prêt. Une map en X, beaucoup de choses pour casser la ligne de vue, sauf ici. Ça démarre, alors, c'est toujours la giroir qui a l'initiative. Ils n'ont pas dû changer leur stuff, pareil pour les greens, ils ont gardé à peu près le même stuff, vu qu'ils sont dans le même ordre que tantôt. Alors ici, on a notre glyphe enflammé, libération, une rempart. Et c'est autour de Stray Soul qu'il va normalement placer ses portails, histoire d'aller en chercher un s'il peut, ce qui pourrait rapporter que Zelomika. S'il rapporte que Zelomika, je suis sûr que Kev va de nouveau transpo. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire maintenant ou pas ? De toute façon, s'ils ne le font pas, du coup, il y a Kev qui va d'office faire une... Comment que cela s'appelle ? Une coopération, il va en ramener un de son côté. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Et je prédis, je prédis, je prédis que ça sera brûlé. Brûlé, c'est surtout ce qui lui fait peur, si on lui laisse le temps de préparer son petit arsenal de bombes, Il peut faire d'énormes carnages, mais bon. Donc, à mon avis, le focus va se faire sur brûlé. Soit brûlé. Stray Soul qui a quand même pas mal de résistance, ça serait bien, mais c'est le soigneur, enfin le plus gros soigneur de la team. Petit Ignion peut faire du dégâts, mais tout dépend, tout dépend de la préparation. Brûlé n'est pas en soi super, super dangereux, mais c'est ses préparations qui peuvent tellement faire mal. Alors, ça cope pas, ça invoque son Doppel. Doppel de sa cure qui est d'ailleurs très 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 fort. J'ai vu les dégâts qu'il mettait tantôt, c'était des belles claques. Quand tu veux, tu passes. Absorption, fury et fury. Ça donne quand même 250. Autour de brûlé, brûlé qui buggait tantôt, on espère que ça va un petit peu se calmer. Réparation de ses bombes dans le fond. Pulsar sur Kev. Ouh là là, il commence à se mettre en danger direct. Alors, où est le vrai brûlé ? Soit il est parti sur la droite, soit il est reculé. On a envie, il a réduit reculé. Il a bien reculé, ça c'est sûr et certain. Accélération sur Kev le survivant. Ouh, pourquoi ? Ah, je sais pourquoi. Il va faire une cope, ramener brûlé et revenir très très vite. Autour de... Petit igno donc, hein. Il lance ses petits boosts. Et le petit chaton. C'est le moment du boost de Skykirox. Alors, soit il se booste, il booste sa team. Soit, il prépare Colère. Épée du Destin. Épée du Destin d'ailleurs en premier. Est-ce qu'il booste la suite ? Et il prépare Coco. Est-ce qu'il est prépare ? Oui. Est-ce qu'il est prépare ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait des allers-retours d'Oppel. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le spectre qui a sauté, ça va, on n'a rien perdu normalement. Ok. Le câble survivant qui du coup est un peu bloqué. Je ne sais pas pourquoi il est passé maintenant. Là, c'était quoi ? C'est le glyphe optique, donc diminution. Diminution de la portée. Un petit soin de zone, comme ça. Il va focuser le micro. Ok, le Doppel qui empêche les ennemis de rentrer dans le portail. Et voilà. Brulé qui est attiré. Et qui se prend une montache dans sa face. Obsorption. Une furie qui fait zéro dégâts. On rouve la botte. On circule pour ça. Il a un petit coup. Et du coup, il va se faire pousser. Pour retourner bien vite en arrière. On va se faire pousser. On va se faire pousser. Il ne peut pas encore se pousser s'il veut. Du coup, il coupe la ligne de vue avec Bombao. Ouh, Stray Soul qui se retrouve dans le camp adverse isolé. Ouh, il s'est mis en mode soin apparemment, Stray Soul, fou là. Coup de réflexe. Dageri qui fait 500 de dégâts, plus ou moins. 500 de dégâts au destin d'Ecaflip. Xenomika qui s'est pris quand même pas mal de pêche là, hein. Alors que va faire le Yop ? Stray Soul. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, Sky Kirox, à mon avis, il va sûrement soit se focus sur Stray Soul. Ah oui, mais normalement, il a son... Non, il n'a pas encore son tour de Épée du Destin. Bon, il va chercher petit igno du coup. Ils lui mettent deux coups de pression. Au tour de Kira. Retour du bâton x2, plus des pertes de Pa. Voilà. Ils ont décidé de focus Xenomika. Ils ont décidé de focus Xenomika. un double retour du bâton aussi. Aveuglement. Une petite flamiche. fer 2-3-1. Parasite sur Skycarog Je ne connais pas encore les effets de ce sort Le Doppeléliotrope qui se met devant Kev le survivant Même si Kev voudrait faire quelque chose Il est obligé de passer d'abord En détour sur le Doppeléliotrope Passer la bombe à haut Et après se chauffer et brûler Donc du coup je pense qu'il va plutôt partir Pour rejoindre le tout Un sacrifice J'espère qu'il n'a sacrifié qu'une personne Parce que ici Petit igno est vraiment Bien bien mis pour pouvoir mettre Oh Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça Kev Kev il prend ses balls Brûler de toute façon Qui est à clé du coup pour la peine L'entourloupe qui passe Est-ce qu'il va tout faire sauter ? Il peut se permettre de faire tout sauter Doppelroublard Non il ne se permet pas de faire tout sauter Il me demande ce que fait le Doppelroublard Ouh et ça pique Il me met deux coups de Risky Apparemment le Doppel du Sécurieur qui bloquait un petit peu trop Il valait peut-être Soit la crème Vraiment Il n'y a pas nécessaire Il y aurait 7 p.m. Est-ce qu'il va mettre une corrupte ? C'est peut-être le moment de mettre une corrupte pour changer la donne Peut-être pour se déplacer Du coup le focus se met sur Sky Kirox Il aurait été intéressant de pouvoir mettre sur Kev Kev le survivant Afin de le faire aller et venir dans la glyphe Sky Kirox qui s'est pris vraiment vraiment cher dans les dents Du coup je sens venir la trêve de chou à la crème Ouh le beau soin du petit chat Plus de sang Il est très très clair En plus c'était sur son tour de Rox en plus On arrivait Il peut placer la coco je pense maintenant Ou peut-être après Je ne sais pas A précipitation Du coup non il va mettre l'effet du destin L'effet du destin qui ne fait pas grand chose Vu que les dégâts sont réduits Et il se vit à Kiraki retire des paires Ouh Kiraki met un marteau de rupture Dans les dents Il aurait fallu que Xelomika parte vraiment très très loin Je sens la trêve venir maintenant de toute façon Tout le monde Toute la team des GWAR c'est dans le mal La trêve va d'office sortir maintenant On va venir à la boîte Il n'a pas de trêve Mais c'est super mauvais pour eux Il est fou C'était clairement le bon moment pour trêve Kev le survivant était en plein dans les glyphes Euh Skykirox avait pris beaucoup trop de dégâts Xelomika qui était quand même bloqué au niveau de la ligne de vue Il échoue à la crème qui va carrément en face Il fait reculer Skykirox Ouh Et le Roublard qui va d'office jouer avant Skykirox Et Kev le survivant qui reprend de nouveau 500 points de dégâts Vous voyez qu'il se retrouve du coup dans ses propres glyphes Ça risque de picoter pour lui Je n'ai pas vu perte de PV par contre Par contre il perd 800 Il s'applique un peu pour lui maintenant Il est un petit peu mal placé du coup j'ai l'impression A mon avis il devait refaire une botte Ah il aurait peut-être du botte Il aurait botte Chou à la crème était dedans Des dégâts qui ne sont vraiment pas tombés Il aurait pu clairement faire une petite botte Histoire de dire De mettre chou à la crème dedans Qui n'était pas spécialement Il était impératif De retirer les PA Xenomika qui va mettre à soin 571 Et plus le sac anime Alors Du coup Skakiron C'est de nouveau remonté Faire attention quand même à Keb Et survivant qui commence Oups Boum Et il a encore 4 PA Pour faire quelque chose A mon avis il n'a pas beaucoup de dégâts Avec la réduction de damage C'est le tour de la coco normalement Mais il n'a pas de portée du coup La portée a été limitée à 4 La vitalité a été faite Il doit se dire Purée je ne peux rien faire A moins que si Il puisse Oui Il reste 5 Et une pression Ouh Belle combo Ce n'était vraiment pas prévu ça Il n'est pas vu venir Ouh le retrait de PA du coup Il fait moins 5 PA Et ils veulent l'empêcher De s'en aller Du coup ça va être un tour Pour lui en plus Il va de nouveau reprendre 900 Ouais d'office Il y a la trêve qui va tomber Ouh Ouais la trêve tombe maintenant Il a essayé de tomber la bombe à eau Mais Ouh ouais Trêve qui sort Il n'a pas d'autre choix Que de trêve Du coup ça va être un tour à île Ça il faut absolument déplacer Xelomica dans le fond Sinon ils vont se retrouver Dans la mouise Et il mette Xelomica Dans la glyph Mais Ils désactivent leur bombe Il met de l'héros Et il remet ses bombes Comme elles étaient Et il bloque Xelomica Xelomica qui va Pas pouvoir faire grand chose Il ne pourra pas sortir de là Il ne pourra pas Il Une libération Du coup il peut s'en aller Pour aller heal Quoique non Il ne pourra même pas heal Quoique une petite boîte de pandore Tout au plus Voilà Il ne pourra Il pourra juste se déplacer Du coup le tour de trêve Qui aurait permis de heal Et bah il n'heillera pas Petit igno du coup Qui s'évade De sa petite prison De tacle Il va devoir reculer Il aurait peut-être Il aurait peut-être Du mettre un recop Un recop Qui normalement C'est des dégâts Qu'on pourrait mettre Clairement C'est des dégâts Alors ici Vita Donc c'est lui Qui a justement Son dernier tour de trêve Il va de nouveau être bloqué En plus il ne pourra pas Faire de dégâts Sur les bombes à eau Retrait de PA Et la glyphe de répulsion Peut-être qu'une Ah non il ne peut même pas Faire une libération Et la glyphe de répulsion De nouveau la perte du PA Bouclier fait K Et fin de son tour Retrait de PA fait Sur Strysoul Les moins 500 Qui tombent quand même Avec la grille de répulsion Dégâts sur Skykerox Ouh oui Ils le mettent dans la bombe Je pense que Les greens sont Très très bien partis Et je pense d'ailleurs Que si Leur soigneur Ne vient pas très très vite Et bien ça va être la fin Tout simplement pour eux Là Cable survivant qui Viens sauver son pote Il faut qu'il se l'ombre Mais je pense qu'il aurait dû Détruire celle-là Au lieu de la simplement La déplacer Je pense qu'il n'aurait Peut-être pas pu En effet C'était peut-être mieux Une libération Alors du coup Ouh Une connexion Qui vient de s'effectuer Est-ce qu'il va pouvoir Remettre quelqu'un d'autre Dedans en plus J'ai un petit doute Ça va me sembler compliqué Un rouble à botte Si tu ne fais pas botte Sur ton Sur le chaton Il va se fail Je sens qu'il va se fail Il s'est fail Ah Il veut mettre Xelomika Mais il ne peut pas Il s'est fail Je savais C'est vraiment Très très compliqué De jouer Roublard Pour que tu le repousses Du coup Du coup Il va niquer Là D'office Des invocations Il doit utiliser Un deuxième sort De toute façon Obligatoirement Non Il a réussi A finir Une bombe Je vois la crème Qui vient de tomber Et les autres Qui sont clairement Dans le mal C'est-à-dire ? L'esprit du félin C'est distant Je ne l'ai pas vu venir Ouh là là 800 dégâts en plus Il ferait mieux D'aller s'occuper De la bombe à haut Du coup Je vais aller avec Je vais aller avec Zolomika Qui apparemment Pense que c'est la fin Il leur reste encore Il leur reste encore Leur deux rocs Même si Les boucliers Ne sont plus là Il y a encore moyen De retourner la manche Et Kira qui s'emmêle Au retour du bâton Double retour du bâton Oui sûrement Double retour du bâton Zolomika qui saute C'est trop On peut dire que ce qu'il y a Kirox est tombé, clairement. Ah, coopération avec une bombe, histoire d'empêcher la mort. Mais attendez, voyons voir un petit peu la... La punition qui tombe. Un grand GG à la green. Honnêtement, ça a été bien joué sur leur dernier match. En 30 minutes, c'était réglé. Un petit feuille, par contre, j'ai l'impression, là. Ah, non. Un feuille. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501. Et voilà Kira qui va avoir l'immense honneur de terminer ce combat Et bien c'était franchement notre premier tournoi organisé par Pandemic Gaming C'était super chouette en tout cas de tester ça avec vous et que vous soyez les premiers à nous regarder N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou un pouce bleu Voilà c'était la fin Un grand merci à Brulé de nous avoir demandé de streamer Et désolé si on n'était pas souvent au top top Mais c'était vraiment bien Donc Brulé et sa team, la Green Team qui remporte les 55 millions de Kama Un grand GG à eux Si vous avez bien aimé n'hésitez pas à nous contacter sur pandemie-gaming.be Abonnez-vous à notre chaîne Je vais essayer de continuellement m'améliorer C'est le départ de notre grand projet avec vous tous Un grand merci en tout cas de nous avoir suivis Au revoir YouTube et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada